En France, 2 millions de voitures roulent avec des vitres teintées. Ce sont souvent sur les vitres latérales avant que des professionnels posent des films plus ou moins occultants. En janvier 2016, cette pratique sera interdite. Pour la sécurité, pour l'esthétique, ça fait plus joli. Pour la vol, les vitres ne cassent pas avec les vitres teintées. Et pour la sécurité, si on a un accident, la vitre ne tombe pas sur nous. Les professionnels du secteur avancent des arguments d'esthétisme, de sécurité routière, voire de santé, pour pérenniser les vitres teintées. En fait, ce qu'ils craignent le plus, c'est de devoir fermer leur petite entreprise. Les conséquences vont être dramatiques puisque le chiffre d'affaires va baisser. Ensuite, j'ai une salariée, donc je ne sais pas si je la garderai ou pas. Parce que je ne sais pas si les gens vont refaire teinter leur vitre avant avec une teinte claire. Face aux possibles destructions d'emplois, les policiers ont la parade et dégainent une arme puissante, leur sécurité. Les forces de police doivent être en capacité de voir ce qui se passe dans un véhicule et être à même de se protéger elles-mêmes lorsqu'elles interviennent ou contrôlent un véhicule. Le ministère de l'Intérieur défunt un enjeu de sécurité routière majeure. Entre les films très foncés et du beaucoup plus clair, il y a une véritable marge de manœuvre. Les automobilistes, eux, auront six mois pour se mettre en conformité.